Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve ici pour le premier épisode de la série sur l'extension Don't Train de Final Fantasy XIV Donc on va parler à Graatia Alors, Graatia est curieux de savoir quelle décision on va prendre Donc je pense que c'est la dernière quête juste avant Don't Train C'est pas grave, on va enchaîner de toute manière parce qu'elle ne donne pas beaucoup d'expérience Alors, le colibri n'était pas si mauvais finalement Et puis, cette petite réunion informelle nous aura permis de mieux comprendre les motivations de Waklamath Et la raison pour laquelle elle tient à ce que tu l'accompagnes Pour autant, je suppose que tu ne comptes pas te précipiter pour lui donner ta réponse Surtout qu'elle a eu la politesse de te laisser le temps de réfléchir Pourquoi ne pas justement en profiter pour nous documenter un peu sur Tural Onumen Histoire d'approfondir nos connaissances sur le sujet Bonne idée, plus j'en sais, mieux c'est Alors, hé hé, ravi de l'entendre Vu la quantité d'ouvrages sur tous les sujets possibles et inimaginables Je pense que nous aurons pas mal à en trouver qui traitait du Tural Ou des coutumes locales, y compris le rite de succession De toute façon, ça ne coûte rien d'essayer Si tu veux mon avis, il vaut mieux battre le fait tant qu'il est chaud Allez, on se retrouve au Numen Alors, j'ai quand même lancé la quête avec le Viper Mais je pense que je pourrais pas la compléter avec un personnage de niveau inférieur à 90 J'ai réussi à monter le Viper actuellement au niveau 83, presque 84 Je vais se faire des donjons en boucle ou des aléas C'est quand même long et fastidieux Donc Numen, Numen, j'aurais pu prendre le teleport Pour aller à l'académie de magie, c'est plus proche L'académie de magie En tout cas, le Roder Viper, un Viper, il est assez agréable Intéressant à jouer J'ai hâte de voir au niveau 100 ce que ça peut donner C'est sûr que ces combos, ils prennent beaucoup de place sur la barre C'est juste que ces fenêtres d'information sont quand même assez lourdes Je sais plus s'il y a une option pour les masquer ou diminuer l'information Bref La magie bleue nous vient du lointain continent occidental, le Tural Elle est fondée sur un art magique ancestral Utilisé par l'une des tribus minoritaires locales, les Walaki Ce peuple animiste vénérait les esprits de la nature Pour se rapprocher de l'objet de leur foi Ils mirent au point une technique d'assimilation Pour s'abbrouiller les sorts que pouvait utiliser la faune locale J'ai nommé cette technique apprentissage Afin de l'étudier et de la maîtriser J'ai moi-même vécu plusieurs lunes au sein de leur clan Troquant d'informations de leurs chamanes Contre mon enseignement de la langue commune des Orzeans Ces jours pénibles passés à suivre leur entraînement draconien Resteront à jamais gravés dans ma mémoire Durant mon séjour, les Walaki Qui me firent l'honneur de me laisser visiter la vallée bleue Un de leurs lieux sacrés Comme son nom l'indique, il s'agit d'un endroit Où la roche est recouverte d'un bleu azur éclatant Phénomène qui s'explique par la grande quantité de ceruleum Enfuit dans le sol Au terme de mes efforts, je finis par acquérir leur technique d'apprentissage Et à assimiler moi-même mes premiers sorts en observant les monstres Je nommais alors Sasa Saleri un genre nouveau, la magie Je suppose que vous avez deviné d'où est venue cette idée Puisque la couleur bleue est sacrée pour les Walaki Il m'a paru normal de la choisir pour baptiser une discipline issue de leurs coutumes C'est une façon pour moi de rendre hommage à cet héritage Ok, c'était le premier livre Le lecteur, le lectrice, connaissez-vous le Tural ? Nul doute que vous avez entendu parler de ce lieu qu'on appelle encore Nouveau Monde Et qui constitue d'autres grandes masses de terre à l'ouest de la Trigée Si, de nos jours, nous avons l'habitude de voir une grande variété de légumes dans nos assiettes Cela n'a pourtant pas toujours été le cas Par exemple, les pauvretos, les citrouilles, des ogres et les tomates rubies proviennent à l'origine du Tural Leur découverte remonte à l'an 1498 de la 6ème ère astrale Lorsqu'un aventurier du nom de Ketanram traversa l'océan Indigo sur son navire et, au terme d'un long voyage, fouilla le sol de ce monde inconnu Après avoir montré ses intentions pacifiques aux autochtones Il entreprit une grande expédition qui dura plusieurs lunes Afin de cartographier l'intérieur des terres Rélevant au passage des vulves et des graines de diverses espèces végétales Qu'il ramena ensuite en Néanzea La Popoto a d'ailleurs rapidement rencontré un vif succès grâce à ses grandes propriétés nutritives Et la facilité avec laquelle elle peut être cultivée Ainsi, elle se répandit rapidement dans nos régions Chacune proposant sa variété unique Pour l'anecdote, lorsque Ketanram s'est rendu à Mamorouk La capitale Mamolj Il serait devenu l'un des plus proches amis de double tête Leur souverain Nul ne sait si cette histoire est vraie Mais le fait qu'il a par la suite effectué de nombreux voyages vers le continent de Tural Par ailleurs, le navigateur ne s'est pas contenté de ramasser des échantillons de légumes Il a aussi fait connaître aux Eorzeens certains temps de la culture et des mythes de ses comtés Allant de la recette des burritos aux haricots à la fameuse légende de la cité d'or Sans Ketanram et son entourage, le Tural ne serait pour nous encore qu'un lointain continent nabé de mystère Nombreux d'entre eux ne demandent d'ailleurs qu'à être élucidés Quid des traditions culinaires locales et des nombres humains à saveurs inconnus Un vrai qu'elle recèle Il y a trop de texte en jeu Notre monde jouit d'une faune et d'une flore foisonnante qui diffèrent selon chaque région Le nouveau continent n'y fait pas exception Et l'on y trouve de nombreuses espèces animales et végétales qui nous sont encore inconnues Tandis que d'autres ont été importées sous nos latitudes Certaines d'entre elles n'ont jamais pu être observées par les savants de la cité du savoir Nos connaissances à leur sujet se limitant aux récits et témoignages des marins et des aventuriers Nous vous en présentons quelques unes dans ces pages Alpaga Un quadrupède vivant sur les crêtes à peuples des montagnes Ce sont des bêtes dociles élevées comme bétail par les autochtones qui s'en servent lorsqu'ils doivent crapahuter dans les hauteurs Outre leur agilité en terrain escarpé, ils ont d'autres atouts Leur épaisse toison blanche sert à la confection de divers tissus Et leurs croupes ainsi que leurs pattes robustes en font des compagnons théo comme bêtes de somme ou comme monture Ouivre Un quadrupède reptilien peuplant les grandes régions forestières du nouveau continent Bien que sauvages et féroces à l'origine, il semblerait que les ouivres aient été domestiqués par les Mammoljas A l'instar des alpagas, elles peuvent servir de transport de marchandises ou en tant que monture mais également d'instrument de siège En tirant partie de leurs grandes cornes et de leurs charges à la puissance destructrice Valigamanda Selon les légendes, cette bête fabuleuse serait la créature la plus puissante du nouveau continent Et elle est considérée comme le symbole de la nature luxuriante Cependant, son existence reste assez peu vraisemblable Ok C'est court D'ailleurs Valigamanda, on le trouve dans... Final Fantasy 6 Désespère, celui qui est dans la glace si je ne me trompe pas Eidelin est constitué de plusieurs grandes étendues terrestres appelées continents Ceux que nous connaissons bien, à savoir Isalbard, Hortard et Aldenard, forment ensemble la Trigée Une longue bande de terre qui s'étend d'est en ouest sur l'hémisphère nord de notre planète Il existe néanmoins un autre continent, tout aussi grand à l'ouest du Nôte S'étalant à la verticale et traversant les hémisphères nord du nord au sud Le Thural Les variations climatiques étant faibles entre les côtes est et ouest, il est facile de s'acclimater à l'environnement On y retrouve donc une uniformité des espèces et des peuplades habitant ces régions A l'inverse, le phénomène s'estompe sur l'axe nord-sud aux écarts de températures plus condensées Les tentatives d'unification de la Trigée sont arrivées très tôt dans notre histoire L'Empire d'Alag, qui prospérait alors sur le petit continent d'Aldenard, fut le premier à réussir en s'étendant vers l'est Plus récemment, celui de Garlemald a eu la même ambition sans y être parvenu totalement Au Thural, en revanche, réaliser une telle manoeuvre fut plus difficile Il y a eu des guerres de pouvoir entre tribus Odin Il y a longtemps, il était impossible pour chaque clan de mener campagne contre les peuplades plus éloignées Notamment à cause des variations climatiques surmentionnées En effet, les clans des régions froides habituées aux basses températures étaient incapables de franchir les brûlantes étendues désertiques Ceux des zones tempérées bien que plus nombreux étaient également inaptes aux empruntements en jungle profonde et donc contraints de battre en retraite Ainsi, le continent fut préservé d'une domination totale durant des siècles du fait de ses disparités territoriales En ce sens, on peut donc dire que l'unification du continent occidental réalisée par l'actuel soulevé à Mamoja du Royaume Fédéré est un véritable exploit Alors, vous avez lu suffisamment d'ouvrages et que vous avez obtenu des renseignements divers sur le continent de Thural Rejoignis immédiatement Gratia Si vous souhaitez néanmoins que vous étiez un nouveau livre... Non, j'ai tout lu Je suis parti de ma bouche Et ma bouche, elle tient plus Je sais pas comment ils font les gens qui font des livres audio C'est dur, ils doivent avoir l'habitude aussi de ces acteurs souvent Alors, j'ai l'impression que tu as fait un peu le tour des étagères J'imagine que tu as recueilli pas mal d'infos De toute façon, même sans livre entièrement consacré au Thural, il suffit de fouiner un peu pour dénicher des articles sur le sujet Mais je crois qu'il vaut mieux qu'on discute de nos découvertes ailleurs Sans quoi l'automate risque de venir nous tirer les oreilles Rejoignons-moi au kiosque à l'extérieur pour que nous mettions en commun le résultat de nos recherches Bon, c'est pas la quête la plus excitante mais... Ici, au moins, c'est plus calme Bon, si tu veux bien, j'aimerais commencer par avoir ton avis à chaud sur ce que tu as lu J'imagine que toi aussi, tu es tombé sur ce recueil intitulé Mes et recettes du monde, pas vrai ? Je t'avoue que je ne m'attendais pas à y trouver des informations non culinaires sur le nouveau monde Je savais déjà que certains légumes que nous connaissons ici avaient été importés de là-bas Mais j'ai été surpris de voir l'auteur du livre apporter des sujets plus larges Dis-moi, quelle partie a le plus retenu son attention ? Euh... Kittenram, Les Vos Motos, La Cité d'Or Evidemment, j'aurais dû m'en douter Quelle aventurier digne de ce nom ne rêverait pas de trouver cette fabuleuse cité perdue conçue entièrement en or Des vestiges voilés de mystères dont personne ne connaît l'emplacement et dont l'existence même est incertaine Pourtant, son nom est sur toutes les lèvres et a même fait le tour du monde On raconte aussi que nombre de voyageurs intrépides ont tout quitté pour partir à sa recherche Mais nul n'en est jamais revenu Si un tel lieu existe vraiment, je comprends qu'il a été choisi comme épreuve pour le rite de succession Ce ne sera sûrement pas une promenade de santé En tout cas, je vois que ta lecture ne t'a pas laissé indifférent Tu as dû tomber aussi sur le magazine traitant de la faune et de la flore du Nouveau Continent, je présume Alors, quel animal a-t-il sa curiosité ? Les Garmanda, hein ? Ah ah, à voir ta réaction, je dirais que tu n'as pas simplement envie de le rencontrer mais de tomber usurer la nuit Dommage que la revue ne mentionnait pas grand chose à son sujet Autre plus, on dit qu'il a la forme d'un oiseau gigantesque qui fend les cieux Mais ses ailes sont écailleuses comme celle des dragons S'il existe vraiment, ce doit être un sacré spectacle Tiens, tiens, mais qui vois-je ? Je me disais bien que j'avais entendu une voix familière Décidément, le hasard fait bien les choses Alors, vous deux, ça vaume ? Alizé et Alfino, vous aussi, vous avez des recherches à effectuer au Noumen ? Tout à fait, nous voulions profiter un peu de nos vacances Pour réfléchir à d'autres façons de venir en aide au Gardonaldi Maintenant que l'accord commercial avec Razzatan vient d'être signé Ils seront amenés à échanger avec d'autres nations Y compris leur ancienne province annexée Sans compter qu'ils devront nouer des relations Avec diverses peuplades aux régimes politiques différents du leur Ce ne sera pas chose facile et je tiens à ce que tout se passe pour le mieux Voilà pourquoi nous espérions trouver des ouvrages entreposés au Noumen Des antécédents, des échanges entre nations étrangères au cours de l'histoire Et de nous en inspirer Et vous, vous cherchez des informations sur quelque chose en particulier ? Ça y est, ils vont vouloir nous accompagner Le royaume fédéré de Tili Yolal ? Ainsi, les nombreuses tribus du continent de Tural seraient unis sous une même bannière Mais c'est absolument fanicinant, dites-moi ! En fait, je dirais même que c'est exactement l'exemple que nous avions besoin Essayons de concentrer nos recherches sur ce fameux pays Dites-moi, vous de Ratan, est-il le seul à pouvoir participer à ce rite de succession ? Non, je ne crois pas De ce que j'ai compris dans notre discussion avec Watlamat Elle avait le droit de faire appel à autant de personnes que nécessaire Héhé, parfait ! Bon, je sais où je vais passer mes vacances Ça vient, Alfino, réunion stratégique d'urgence, on rentre à la maison Mais, Alizé ! Euh, eh bien, on dirait que notre investigation au Nouwen n'est plus à l'ordre du jour Désolé de vous quitter de cette façon, on se retrouvera plus tard Je crois que le principe des vacances, c'était justement de prendre du repos Décidément, ils ne savent pas s'arrêter ces deux-là Allez, il est temps pour nous aussi de rentrer à l'annexe C'est parti ! 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 Alors, tant qu'il y a de l'aventure à la clé, ça me va. Honnêtement, je ne sais pas trop. Mettre mon nez dans les conflits royaux ? Non, merci. Ça ne m'étonne pas de toi. C'est ça, l'aventure. Pas vrai ? Une contrée inconnue, mentionnée sporadiquement dans nos livres. Pour nous, le Tully Yolal représente le bout du monde. Honnêtement, je peine à imaginer ce que tu vas y voir, y entendre, y apprendre. Et malgré ça, je suis tout excité rien que d'y penser. Reprendre sans cesse sa route, jour après jour, c'était la réponse de l'humanité face à l'Apocalypse. Et toi, que finiras-tu par trouver au terme de ton périple ? Pour le moment, tu n'as qu'à aller là où tes pâtes mènent. Après tout, la fin d'un voyage est le début d'un autre. Un nouveau monde te tend les bras. Ton chemin n'a aucune raison de s'arrêter ici. Ah, je sais. Je vais faire un détour par l'Agora avant de rentrer à l'annexe des élèves de Baldession. On s'y retrouve tout à l'heure. Je vais faire un détour par l'Apocalypse. Je vais faire un détour par l'Apocalypse. D'autres, c'est ça, ils se trouvent dans leur chambre. Vous voulez que je les appelle ? Oui ! Entendu, je vais les chercher. Installez-vous dans le salon principal en attendant qu'ils arrivent. Point de voir des vues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avoir ta tête, t'as pris ta décision, pas vrai ? Vas-y, balance. Allo, il est temps que Mepa me guide vers de nouveaux horizons. J'accepte ta proposition. Je suis un aventurier, après tout. Merci, je t'en vaudrai ça. Je peux rien t'offrir pour le moment, si ce n'est ta première grande aventure au Tural. Bah et nous, alors ? On nous oublie ? Alizé ? Alfino ? Quel bon vent vous amène ici ? On s'était croisés il y a peu, devant le Noumen. Et j'en avais profité pour leur parler de Ouklamat. Et là, je viens de tomber à nouveau sur eux alors que je faisais des emplettes à l'agora. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient la rencontrer, donc... voilà. Ah, c'est pas vous, les jumeaux, qui se sont transformés en crapauds pour prendre Erenville en filature ? Il m'a parlé de vous deux. Dis donc, t'avais pas mieux à lui raconter un autre sujet ? Et alors ? C'est la vérité, il me semble. Mon nom est Alfino, et voici ma sœur Alizé. C'est un plaisir de vous rencontrer, votre Altesse. Oh là, mon gars, tu peux laisser tomber le blabla cérémonial ? J'ai horreur de ça ! Dis-moi plus tôt. Si je comprends bien, vous voulez aussi participer au rite, c'est ça ? Eh bien, puisque vous me le permettez, nous essayons actuellement d'aider les Garlemaldais à rebâtir leur pays. Dans l'immédiat, nous devons les amener à trouver un terrain d'entente avec les ressortissants étrangers et les différentes peuplades venues offrir leur solidarité. C'est là que nous nous sommes dit avec ma sœur qu'il serait intéressant d'étudier comment le Tulli Yolal est parvenu à fédérer autant d'ethnies différentes. Bien sûr, nous ferons aussi tout notre possible pour vous soutenir lors du rite de succession. Ça me va. Plus on est de fous, plus on rit. Et comme ça, vous pourrez m'apprendre des tas de choses sur Eorzea et Garlemald. Eh bien, te voilà entouré d'une fine équipe. Je suppose que tu n'as plus vraiment besoin de mon aide, du coup. Tu rigoles ou quoi ? Tu crois que je vais te laisser te débiner aussi facilement ? T'as promis de m'accompagner pendant tout le rite, je te rappelle. Je les ai vus à l'œuvre. Je sais qu'ils se débrouilleront comme des chefs face aux bêtes les plus féroces. Ça n'empêche qu'ils vont débarquer en territoire inconnu et qu'il va falloir quelqu'un pour les guider et les mettre en garde contre les non-brouillants. Et puis, tu ne vas pas me dire que les rumeurs autour de la cité d'or ne t'intéressent pas un tout petit peu, hum ? Kriel, tu y vas aussi, pas vrai ? Tu as été la première à nous dire que tu voulais suivre les traces de ton grand-père. Oui, c'est vrai, mais... En réalité, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose de m'éloigner des élèves de Baldession. Maintenant que l'organisation est à nouveau sur les rails... Si ce n'est que ça, tu n'as pas à t'en inquiéter. Tu m'as déjà laissé ta place lors de l'exploration des ruines sous-marines. Cette fois, c'est à mon tour. Ogika et moi, on s'occupera de l'organisation en ton absence. C'est gentil, Ra. Mais tu ne voulais pas... Ne t'en fais pas pour moi. Tu tiens enfin l'occasion d'en savoir plus sur ton grand-père. Alors ne la rate pas. Oui, tu as raison. Merci, Ra. Parfait ! Tant d'enthousiasme, ça fait plaisir à voir. Avec vous tous à mes côtés, les autres prétendants au trône n'ont qu'à bien se tenir. Alors il est temps que je vous montre mon arme secrète. Toutes mes économies y sont passées, mais je suis sûr qu'elle vous sera utile. Et voilà le travail. Nos cartographes ont pu établir une nouvelle map-monde grâce à l'aide des loporites. Regardez donc à l'ouest depuis Charlayan. Je vous présente votre prochaine destination, le continent de Thural. Je vous présente votre nouvelle map-monde. Donc là on sait que l'extension manwalker est vraiment finie et voilà pour valider la catif. Niveau 90, Erenville m'a informé qu'il contacterait le collège des Glaner pour trouver un navire en partance pour le nouveau continent. Ce sera sans doute un long périple, alors je vous ai préparé un petit cadeau qui vous sera très utile. Avec ce grand sac d'explorateurs, je me suis sûr que votre prochaine aventure sera une promenade de santé. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. En attendant le jour du grand départ, profitez-en pour vous détendre un peu. Et hop, on a un sac d'explorateurs et ça sert à quoi ? Alors ce qui est quand même assez drôle, c'est que oui, on aurait pu se détendre un peu en faisant plein d'autres affaires, mais vu que là l'extension est sortie, on va enchaîner tout de suite. Quand part le prochain navire ? Euh, ce serait pour quelle destination, monsieur ? Je suis déjà allé au nord et à l'est, par conséquent. Cette fois, ce sera à l'ouest. L'ouest ? Euh, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ça y est, je crois qu'ils se sont décidés à partir. Comme prévu, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'eux, ils vont aider un autre candidat. Vous prenez-t-il pas trop tard pour décliner cette requête ? Enfin, vous n'avez pas l'air véritablement inquiet de ce que je peux observer. Oh, que non ! Hors de question de rater une occasion pareille. Alors, il ne nous reste plus qu'à nous mettre en quête d'un navire. Bon, on va avoir du pain sur la planche, nous aussi. Allez, en route pour le Turan. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? As-tu déjà exploré les ruines qui dorment au fin fond de la mer de l'abondance ? As-tu déjà voyagé au nord d'Ottar, où la vue des côtes de l'île au trésor ne s'offre qu'aux intrépides assez fous pour franchir la mer gelée ? As-tu déjà contemplé l'éclat des cités d'or du Nouveau Continent ? Sous-titrage Société Radio-Canada Par-delà l'horizon des plaines et des océans, un nouveau monde foisonnant de secrets s'étend. Au premier temps, défi, mystère et merveille, la fièvre de l'aventure mène là où l'or s'accumule. J'ai pas eu le temps de lire les derniers mots, il avait tellement envie de ces phrases-là. L'appel de l'aventure, c'était la dernière quête. Et bah, avant de commencer vraiment Dawn Trail, dont je me suis trompé, donc là l'épisode sera le numéro 100 et quelques. Et bah voilà, Endwalker est donc bien fini et donc on se retrouvera pour Dawn Trail la prochaine fois. Donc j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu. C'est sûr que cet épisode aurait dû sortir beaucoup plus tôt mais j'ai pas pris le temps de les faire. Donc le pouce bleu si t'a aimé la vidéo, bonne-toi à la chaîne si t'as pas déjà fait, mais la cloche pour ne rien manquer. N'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis si tu es déjà abonné. Je te remercie grandement de ta fidélité et quant à moi je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501